Pour la première fois en cinq ans, Damas se réveille sans le bruit du canon. Une quiétude inhabituelle ici dans la capitale marquée par cinq ans de guerre. Un moment de répit savouré par les habitants. Tout le monde attendait le cessez-le-feu. Aujourd'hui on a vu le calme dans les rues, les gens étaient soulagés. Nous sommes optimistes quant au cessez-le-feu, c'est un premier pas vers une solution politique. Pas le même discours du côté d'Idlib, à quelques kilomètres d'Alep. Ici les forces du régime de Bachar s'affrontent au quotidien avec les rebelles. Des opposants concernés par l'accord de cessez-le-feu signé ce matin. Pour autant, pas question pour eux d'abdiquer. Nous rejetons ce cessez-le-feu car il n'est pas conforme à la religion de Dieu. Et il sert le vicieux régime de Damas. Le cessez-le-feu sert Assad et les intérêts russes avant toute chose. Et le peuple est celui qui souffre et qui va souffrir. Le combat continue donc. Dernier en date cet après-midi, quelques heures seulement après l'accord. Un attentat à la voiture piégée a tué deux personnes ici à Salamia, dans cette ville tenue par les forces du régime syrien. Plus au nord cette fois, une bombe a explosé à la frontière avec la Turquie. Un cessez-le-feu, encore très fragile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada